Yo les gars, c'est X-Gone Sport Et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo Aujourd'hui on va se retrouver tout simplement pour un petit squad builder Comme je vous l'ai dit tous les vendredis maintenant Une semaine sur deux ça sera soit un player review Soit un squad builder comme il est le player review De Alexandre Pateau vendredi dernier Bah aujourd'hui un squad builder Alors aujourd'hui ça va être un petit squad builder Très sympathique, une équipe très compétitive Que j'ai vraiment adoré d'ailleurs Je l'ai gardé, une équipe pas chère En plus, donc ça c'est pas mal Quand même vous pouvez la faire parce que Elle est accessible pour tout le monde Des joueurs très techniques, vous allez voir C'est une équipe vraiment offensive On va dire quand même à vocation offensive Avec une pépite devant qui est de retour sur FIFA 16, enfin bref les gars On va commencer tout de suite par le gardien Alors le gardien les gars il joue en Ligue 1 Il joue à Rennes C'est tout simplement Benoît Costil Donc voilà j'ai mis Benoît Costil parce que c'est un C'est un bon gardien, vous allez voir avec la défense Qu'il y a, j'étais obligé de le mettre Pour le collectif mais même il est très très bon Donc à noter que j'ai fait que deux matchs avec cette équipe Mais franchement les deux matchs exceptionnels Vous verrez les phases de gameplay Vraiment très très fort Donc franchement Benoît Costil Il m'a fait vraiment le travail sur les deux matchs Rien à dire sur lui De particulier La charnière centrale, le premier il joue Au Girondin de Bordeaux c'est tout simplement Lamin Sané Donc voilà Un joueur juste énorme en défense Donc lui j'ai fait trois matchs avec J'avais dû jouer avec une autre équipe Voilà il fait 1m92 Rendement moyen élevé en plus c'est très bien Et voilà des stats magnifiques 70 de vitesse 80 de défense 78 de physique Donc lui vous allez voir Il y aura des phases gameplay défensives aussi Vous verrez qu'il est juste exceptionnel 950 crédits en plus c'est donné Donc franchement Lamin Sané N'hésitez surtout pas même pourquoi pas pour une Ligue 1 Et le deuxième il joue aussi en Ligue 1 C'est un joueur qui joue à l'OL Qui a été transféré cet été C'est Monsieur Yanga Mbiwa Voilà Mapu Yang Mbiwa Un super joueur aussi Qui est assez grand aussi 1m84 Donc ça fait vraiment une belle charnière Donc lui forcément il est plus rapide 76 de vitesse 69 de défense 80 de physique Voilà la charnière les deux Lamin Sané et Yanga Mbiwa Franchement c'est assez exceptionnel Derrière il y a Vraiment peu d'attaquants Qui arrivaient à me faire mal Voilà acheter pour 1100 crédits en plus Donc voilà c'est pareil C'est pas cher Et ça fait vraiment La différence Ensuite le joueur défenseur droit Il joue au LOSC Un français C'est Sébastien Corchia Donc lui il est là pour le collectif Vous verrez par la suite Mais même j'aurais pu mettre un autre joueur Il y aurait quand même le collectif Mais j'essaye de le mettre pour faire un lien vert Vous verrez avec qui Un joueur très très bon Sébastien Corchia Franchement il m'a fait vraiment le travail Voilà des stades vraiment très complètes Limite il a tout au-dessus de 70 Sauf le tir 65 75 de vitesse 78 de défense 72 de physique 75 de passe Voilà il est surtout très très bon en relance Deux matchs Voilà 400 crédits C'est pareil C'est donné C'est un joueur vraiment De très grande qualité Le Sébastien Corchia Ensuite le défenseur gauche Là on va changer de De championnat Il joue en Liga NOS Donc la Ligue Portugaise Cette année qui a pris un autre nom Qui a pris le nom officiel d'ailleurs Il joue donc au FC Porto C'est un français Vous savez de qui je parle je pense Voilà FC Porto Alice Issoco Donc c'est pareil Il est là pour le collectif Mais il est toujours aussi fort Comme l'année dernière Trois matchs Exceptionnels aussi 700 crédits 76 de vitesse 75 de défense 75 de physique 1m81 En plus pour un latéral C'est très très bien Rien à dire sur Alice Issoco A part qu'il est juste exceptionnel Donc franchement la défense Vous voyez Corchia Lamin Sané Young Mbiwa Et Issoco Franchement c'est vraiment Une charnière Vraiment très bonne Franchement pour le prix On va pas On va se mentir C'est vraiment très très bon Ensuite le milieu central L'ancien de Marseille Le premier milieu central Voilà Gianelli Imbula Donc plus pareil Toujours aussi fort Il est passé en or Cette année 950 crédits Voilà 1m86 Et des stats complètement homogènes Voilà 77 de vitesse 74 de défense 78 de physique 71 de passe Voilà 3 étoiles 3 étoiles Bon il monte beaucoup C'est vrai qu'il a Il a tendance à monter Un petit peu trop Mais voilà Il est vraiment très fort Regardez 3 matchs De passe décisive Avec Voilà Gianelli Il est vraiment Très très fort Ensuite le premier Le deuxième milieu central Mais c'est un milieu offensif Il joue A bénéfique Il a été transféré Cet été aussi C'est bien sûr Le marocain Adeltarap C'est le premier Des 3 marocains Qui aura dans l'équipe Vous verrez Adeltarap Voilà toujours Exceptionnel Moi qui aime bien ce qu'il est Je me fais plaisir Avec 950 crédits Voilà Pas cher Et puis des stats Vraiment très bonnes Il est très bon en passe aussi C'est bien sûr Les 4 étoiles mauvais pieds Et puis les 5 étoiles techniques Qui font la différence Avec Adeltarap Forcément Donc voilà Ensuite le deuxième Le dernier Je ne sais pas pourquoi Je dis le deuxième Le dernier milieu offensif Ça sera De Ligue 1 Vous doutez Qu'il s'agisse Je pense Un marocain Qui joue en Ligue 1 Qui joue au LOSC Voilà Je vais réussir à le trouver Voilà C'est Sofiane Bouffal Très très fort 1 000 crédits Il coûte plus rien En plus Lui il a un rendement Juste exceptionnel Donc lui franchement Si vous le prenez Là cette équipe Comme je vous l'ai dit Elle a vocation offensive Quand même Même si franchement Ça défend bien Mais c'est vraiment Vocation offensive Vous voyez Lui il ne défend pas du tout C'est un vrai 10 Voilà LV faible En rendement En plus impeccable 4 étoiles mauvais pieds 5 étoiles gestes techniques Et puis des stats Justes énormes 86 de vitesse 85 de dribble 74 de passes Ou encore 70 de physique Franchement pour le prix C'est exceptionnel C'est exceptionnel Ensuite l'attaque en droit On va passer Donc à l'attaque Donc l'attaque Qui est juste exceptionnelle Pour la suite Vous allez voir Donc en Liga NOS Il joue au Sporting Portugal Un marocain Il s'agit de Zakaria Labiade Alors lui J'ai été complètement choqué Toujours aussi fort Même encore plus fort Puisqu'il est à droite Maintenant Alors lui il n'a pas Les 5 étoiles gestes techniques Mais il a 5 étoiles mauvais Puis 4 étoiles gestes techniques Voilà des stats Quand vous voyez la carte Vous vous dites Ouais lui il est normal Il doit être bon Mais sans plus quoi Mais franchement il est exceptionnel Il est exceptionnel 2 matchs 3 buts Vous avez vu en plus Des buts en plus Que vous allez voir Par la suite Qu'ils sont juste énormes Techniquement c'est un monstre Avant il jouait en 10 C'est vrai qu'en 10 Il peut peut-être être encore plus intéressant Mais là franchement Il m'a fait vraiment le taf Il était là pour le collectif Mais franchement Je n'ai pas été déçu du tout De Zakaria Labiade C'est lui limite Qui a fait tout le taf Dans l'équipe Ensuite on va passer A l'attaque en gauche L'attaque en gauche Il joue au FC Porto Un algérien Big up à tous les algériens Big up à tous les marocains D'ailleurs aussi Qui me suivent Yacine Brahim Voilà un genre que j'adore En vrai d'ailleurs Dommage qu'il n'ait pas Les 5 étages techniques Parce que c'est vrai Qu'il les mériterait lui En vrai Il est vraiment phénoménal Comme genre Un genre vraiment que j'adore Et puis voilà dans le jeu Exceptionnel D'ailleurs ce qui ne soit pas en 10 Mais voilà à gauche Il est très fort aussi 750 crédits Voilà 4 matchs de passe décisive 3 étoiles mauvais 4 étoiles techniques 81 de vitesse 88 de dribble 71 de tir Ou encore 75 de passe Voilà Il est très complet Très très fort Techniquement vous vous amusez Même s'il n'a pas les 5 étoiles Franchement ça passe vraiment Très rapide Les stops internes Les roulettes etc Donc voilà Et ensuite le buteur Voilà la grande pépite J'ai fait cette équipe Vraiment autour de lui On va dire Je ne sais plus dans quel club Il joue par contre Donc il est argent Un joueur qui revient Sur ce FIFA 7 Je crois qu'il n'était plus Dans le FIFA 15 Un joueur qui était exceptionnel Sur FIFA 14 Là il est toujours Aussi fort Même peut-être plus fort Voilà c'est Dolly Menga 92 de vitesse 64 de tir 70 de fil 4 étoiles 4 étoiles Gaucher 1m80 Enfin il est énorme 2 matchs 1 but Il n'a que 60 de général Mais enfin il est énorme 300 crédits en plus C'est vraiment donné Donc lui avant Il jouait à droite Il jouait à droite Et il était belge Bah maintenant il est passé En gaulais Je ne sais pas si je dis pas De précise Ouais En gaulais En BU Donc voilà Franchement Ça me fait une attaque Juste exceptionnelle Donc voilà l'équipe Les gars Au complet Je résume Costiloca J'ai un bien Miwa Sané Korshia Sisoko Ibu la Tarapoufale L'Abiad Menga Et Brahim Voilà une équipe Comme je vous l'ai dit Assez offensive Mais franchement Si vous faites cette équipe Qui est accessible Pour tout le monde Je le répète Vraiment Elle est pas chère Du tout Je pense 20 000 crédits Maxime Même pas Franchement Vous allez vous faire plaisir Si vous dribbler un peu Etc Parce qu'avec le Tarapoufale L'Abiad Brahim Menga Sa skill de partout Et moi les gars Bah écoutez Je vais vous dire A la prochaine J'espère que ce petit Squad Builder Vous aura plu Je vous laisse Bien sûr Avec les Parties de gameplay C'était X-Gans4 Et je vous dis A la prochaine Salut les gars Sous-titres par Jérémy Diaz 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 Sous-titres par Jérémy Diaz